cette vidéo qui va porter sur le montage des pièces extérieures va durer un peu plus longtemps que les autres effectivement, comme vous remarquez, elle va durer un peu plus d'une heure je pensais que cette vidéo allait durer moins d'une heure et je pensais mettre un peu plus de choses dans cette vidéo donc c'est pour ça qu'elle va être divisée et je me suis aperçu en fait que je ne pouvais pas tout faire en une heure dû à certaines anomalies structurelles de l'avion dont vous allez voir donc cette vidéo de une heure contient une partie seulement du montage des pièces extérieures à la maquette et dans un autre chapitre, on poursuivra le montage à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'anecdotes sur le moteur de cet avion et ces anecdotes seront illustrées par la présentation d'anciennes maquettes de voitures et d'autres maquettes d'avions nous sommes au chapitre 27 et dans ce chapitre, nous allons finir de monter une partie de l'avion et nous allons en profiter pour faire comme une révision de tous les 26 chapitres que nous avons abordés précédemment générique comme nous le voyons, il manque le capot moteur il s'agit de la pièce numéro 74 il y a des précautions avant de dégrapper pour cela, je vous renvoie au chapitre 3 sur le dégrappage dont vous trouverez le lien en description effectivement, si on est pressé, on aurait tendance à dégrapper une pièce tout en se demandant pourquoi il y a deux capots moteurs mais si nous regardons sur l'autre grappe, nous voyons qu'il y a un autre capot moteur donc, en tout, on se retrouve avec trois capots moteurs, lequel choisir si vous regardez bien la notice, nous voyons que les deux capots moteurs qui se trouvent sur cette grappe ne sont pas à dégrapper et ne sont pas à coller sur l'avion comme je l'ai dit au chapitre 3, par économie, ils font des grappes pour plusieurs types d'avions et en fonction du type, il faut ajouter ou éliminer les pièces c'est plus économique au niveau du rendement et des moules pour faire les grappes donc, avant de vous lancer dans le dégrappage le problème, c'est que si vous êtes trop pressé vous allez chercher tout de suite la pièce qui ressemble et nous voyons ici qu'il y en a trois et vous allez coller la mauvaise pièce et cela nous fera aussi une économie de dégrappage des bavurages et de ponçage et cela évitera l'erreur de collage comme je l'ai dit, tout ce que je viens de dire a été abordé au chapitre 3 qui est la préparation au dégrappage dont vous trouverez le lien dans la description maintenant, nous allons dégrapper la pièce du capot moteur pour les outils de dégrappage, j'ai abordé ces différents outils une pince pour électroniciens un cutter et une pince de dégrappage pour maquettiste et la pince Tamiya j'ai abordé les spécificités de chaque outil au chapitre 4 de la playlist débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description on va se concentrer surtout sur deux outils spécifiques du maquettisme donc il s'agit de dégrapper la pièce du capot moteur je vais d'abord utiliser une pince classique de dégrappage pour le dégrappage, je vous renvoie au chapitre 6 de la playlist débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description alors toujours dégrapper la pièce d'eau à la pince pas dans ce sens là, mais dans ce sens là et avec cet outil, il faut dégrapper à distance de la pièce pour éviter de la casser je vous avais aussi présenté la pince Tamiya qui elle a l'avantage de pouvoir dégrapper au ras de la pièce alors nous voyons ici qu'il ne reste plus rien de la grappe et qu'ici il reste un morceau de grappe donc la différence entre ces deux outils c'est que cet outil exerce une pression avant de couper le morceau de grappe alors que celui là coupe le morceau de grappe directement et c'est cette pression qui fait que la pièce si elle est trop fine, elle peut casser au contraire de cette pince là vous voyez ici, on a presque plus rien de la grappe alors qu'ici, on a encore un morceau de grappe à enlever maintenant nous allons ébavurer la pièce je rappelle que j'avais abordé le sujet de l'ébavurage dans le chapitre 6 et 7 de cette playlist du tuto débutant premier niveau dont vous trouverez les liens en description pourquoi il y a deux chapitres ? car le chapitre 6 était consacré à l'ébavurage et ses blessures et le chapitre 7 était consacré à l'ébavurage proprement dit je voudrais faire juste un petit aparté sur le chapitre 6 de l'ébavurage et ses blessures en effet j'avais cité plusieurs produits et j'avais dit surtout qu'en cas de plaie ne pas utiliser l'alcool car cela ne désinfecte rien du tout on m'a fait remarquer dans les commentaires qu'on n'était pas d'accord avec moi que je dise que l'alcool ne désinfecte rien du tout en effet l'alcool désinfecte bien puisque pendant l'épidémie de Covid et même encore actuellement on utilise toujours du gel hydroalcoolique pour les mains pour se désinfecter mais j'ai oublié dans cette vidéo qu'il s'agissait de désinfecter une plaie et on n'utilise jamais de l'alcool pour désinfecter une plaie effectivement l'alcool à 70 degrés ne désinfecte pas une plaie à 90 degrés probablement mais on utilise rarement de l'alcool à 90 degrés sur une plaie effectivement quand vous vous faites une plaie et que vous allez aux urgences on utilise plutôt la bétadine et la chlorhexidine j'ai abordé tout cela dans le chapitre 6 donc voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'utilise pas d'alcool pour une plaie maintenant pour la technique de l'ébavurage proprement dit je l'ai abordé au chapitre 7 donc quand vous avez beaucoup de choses à ébavurer il vaut mieux avoir des gants pour éviter de se blesser la technique classique est celle de l'épluchure d'orange donc je mets mon cutter ici et je mets mon doigt devant et j'appuie voilà la pièce a été ébavurée vous remarquez que le gant en côte de maille a reçu la lame donc cela a évité de me couper le pouce pour la partie de la pièce qui a été dégrappée avec la pince Tamiya ce n'est pas la peine d'ébavurer il suffira juste de poncer ici on pourrait continuer à ébavurer mais on pourrait se contenter tout simplement de poncer je vais faire un petit ébavurage supplémentaire voilà n'oubliez pas pour l'ébavurage toujours utiliser une lame neuve sinon vous aurez des difficultés à ébavurer comme vous le voyez j'ai utilisé un gant en côte de maille pour éviter de me blesser mais il existe sur le marché et on le verra plus tard des doigts en côte de maille ça vous évitera à porter ce gant en côte de maille qui des fois n'est pas très pratique la pièce est ébavurée il n'y a plus qu'à la poncer maintenant que l'on a dégrappé la pièce on va la poncer j'ai abordé le ponçage dans cette playlist du tutoriel débutant premier niveau au chapitre 9 dont vous trouverez le lien en description je rappelle très rapidement tous les outils que l'on peut utiliser pour poncer vous avez des bâtons à poncer vous avez des limes plus ou moins fines ou plus ou moins plates vous avez des éponges à poncer de différents grains celle que je présente est de la marque 3M généralement les maquettistes ont une préférence pour les éponges à poncer de la marque Tamiya qui coûtent un peu plus cher elles sont aussi de différents grains sinon entre les éponges à poncer et les bâtons à poncer qui sont solides qui sont fixes vous avez un intermédiaire qui sont les sticks à poncer mousse la marque la plus connue est la marque Flory Model moi j'ai acheté cette marque sur le site AliExpress et je vous laisse regarder les références donc c'est comme des bâtons à poncer mais avec la souplesse des éponges à poncer alors si j'ouvre le paquet on va avoir une petite boîte et dans cette petite boîte les sticks à poncer mousse vont être rangés par grains vous voyez ici le grain 600 donc j'ouvre et je sors le bâton mousse et comme vous voyez c'est exactement comme un bâton à poncer mais il est plutôt flexible je vous ai pris cette marque que j'ai trouvé sur AliExpress mais on peut trouver d'autres marques sur Amazon et comme je vous ai dit la marque de référence c'est Flory Model mais qui est un peu plus cher qui est un peu plus difficile à trouver et enfin si vous voulez polir vous avez aussi ce type de papier abrasif très fin là ce qu'on va utiliser c'est du papier abrasif classique que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage et utiliser le grain 600 l'éponge à poncer que j'avais un peu découpé sera inutile dans ce cas là mais tout ce que je viens de vous dire a été abordé dans le chapitre 9 de cette playlist débutant premier niveau dont vous trouverez le lien dans la description alors pourquoi je vous présente l'éponge à poncer le papier abrasif classique là c'est du grain 600 là c'est du micro fine voilà pourquoi la plupart des maquettis utilisent les éponges à poncer c'est tout simplement quand vous utilisez du papier de verre vous allez poncer par exemple ici mais vous allez créer un plat qui serait inesthétique donc les maquettis préfèrent utiliser les éponges à poncer comme vous voyez ça se plie et on peut limer de cette façon de telle façon à conserver l'arrondi mais pour cette pièce là que l'on a dégrappé que l'on va poncer j'utilise plutôt le papier de verre pourquoi ? car vous voyez qu'ici que cette zone est plate donc il faut conserver le plat donc on utilise plutôt le papier de verre ici aussi les zones de collage sont plates donc on va utiliser aussi le papier de verre si on utilisait les éponges à poncer ici on arrondirait cette zone qui est plate et il y aurait un jeu qu'on collerait la pièce donc il faut utiliser le papier de verre ou les éponges à poncer suivant ce que l'on veut faire comme on a bien poncé et bien ébavuré le ponçage de cette pièce va être assez facile comme je l'ai dit tout à l'heure j'utilise du papier de verre grincissant et pour poncer surtout ne labourez pas n'insistez pas de façon trop importante donnez des petits coups de telle façon à faire disparaître définitivement le reste de gras voilà comme ceci voilà la pièce a été bien poncée il faut se méfier de trop poncer sinon après quand vous allez vouloir coller il va avoir un jeu entre le capot et l'avion ici il y avait aussi une petite zone à poncer on va le faire aussi de façon très délicate comme ça c'est très bien l'idéal après c'est de nettoyer la pièce de la poussière qu'elle contient ou vous utilisez une brosse à dents ou une petite brosse quelconque ou une éponge avec de l'alcool à 70 degrés ça enlèvera les poussières et en même temps ça dégraissera de l'alcool à 70 degrés suffit amplement maintenant nous n'avons plus qu'à coller la pièce avant de coller toute pièce sur le reste de la maquette il faut savoir si elle s'adapte à la maquette donc si on pose comme cela donc là nous voyons que ça s'adapte très bien et il n'y aura pas de difficulté pour le collage du capot moteur avant de passer au collage de la pièce j'ai acheté un autre type de lampe et je vais vous expliquer pourquoi comme vous le voyez d'habitude je travaille avec cette lampe blanche c'est une lampe Vellman que j'ai acheté à 80 euros sur Amazon c'est une excellente lampe et on travaille très bien avec on peut même aussi très bien filmer avec mais il est apparu un problème comme vous le voyez dès qu'il y a une surface blanche on voit apparaître une sorte d'effet stroboscopique qu'on peut appeler aussi papillotement ou scintillement je vais approcher la feuille blanche comme vous le voyez ici l'effet est encore plus net et maintenant si je veux vous montrer en rapprocher les notices des maquettes nous voyons ce même effet qui en anglais s'appelle le flickering et la question que je me suis posée c'est comment enlever ce flicker pour expliquer physiquement ce phénomène la lampe Vellman marche avec des tubes néons et ce qu'il faut comprendre c'est qu'en France on utilise du courant alternatif à 50 Hertz qui est différent de la cadence d'image à laquelle je filme là je suis en train de filmer à 30 images par seconde si j'aurais voulu faire disparaître ce flicker il aurait fallu que je filme à 25 images par seconde ou à 50 images par seconde donc que je change la vitesse de cadence d'image ou appelée aussi vitesse d'obturation mais cela n'est pas forcément possible sur tous les portables et éventuellement sur toutes les caméras par contre si je filmais à 30 images par seconde et que j'étais aux Etats-Unis le courant alternatif fait 60 Hertz qui est un multiple de ma cadence d'image de 30 images par seconde et je n'aurais pas ce flicker il y aurait aussi un autre moyen de faire disparaître ce flicker c'est tout simplement de le faire au montage avec le logiciel de montage mais j'ai opté pour une solution beaucoup plus simple je tiens tout de même à rappeler que ce phénomène apparaît quand il y a des surfaces blanches j'ai donc choisi d'acheter une autre lampe qui est une lampe LED de bureau que j'ai trouvée à 29 euros sur Amazon donc qui n'est pas du tout excessif qui est un petit peu moins puissante que la lampe Velman si j'aurais voulu une lampe LED beaucoup puissante ça m'aurait coûté un peu plus cher mais que je vais utiliser quand je vais présenter des notices ou tout ce qui est inscrit sur des feuilles blanches et comme vous le voyez avec cette lampe LED le flicker a complètement disparu il a disparu aussi avec les notices donc si vous voulez travailler uniquement la lampe Velman blanche avec des tubes néons convient très bien si vous voulez filmer il vaut mieux utiliser une lampe LED si vous avez à montrer des surfaces blanches c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée que modifier la vitesse d'obturation ou reprendre le flicker au montage après cette digression sur la lumière nous allons revenir à notre maquette donc nous étions à la phase où il fallait coller le capot moteur sur l'avion et voilà, si on fait ça il va avoir un problème et je vous renvoie au chapitre 3 de cette playlist dans le tuto débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description dont le titre était comment dégrapper effectivement, si on compare les autres capot moteur qu'il ne fallait pas coller on remarque que les mitrailleuses étaient incluses dans la gravure du capot alors qu'ici, elles n'y sont pas effectivement, si nous regardons la notice de près nous voyons que les mitrailleuses pour ce capot qu'il va falloir coller ne sont pas gravées sur le capot moteur et qu'il va falloir les coller donc, puisqu'il va falloir les coller par en dessous il faut d'abord coller les mitrailleuses il est très important de bien lire la notice parce que sinon on peut coller effectivement le capot moteur et on aura oublié de coller les mitrailleuses et on aura pensé instinctivement que c'est un peu comme les capots moteurs qu'on ne devait pas coller où les mitrailleuses étaient gravées dans le capot moteur où se trouvent ces mitrailleuses ? nous voyons ici que c'est les pièces 77, 78 et donc on les retrouve sur cette grappe 77, 78 et si on cherche bien on les retrouve ici nous voyons qu'elles sont toutes petites maintenant, si je vous renvoie toujours au chapitre 3 de cette playlist dont vous trouverez le lien en description sur le chapitre comment dégrapper la question que l'on se posait c'est savoir s'il fallait dégrapper les pièces et les peindre ensuite ou les peindre directement sur la grappe on pourrait se dire idéalement comme elles vont passer par en dessous qu'on pourrait les peindre directement sur la grappe or, qu'on va coller le capot moteur avec les mitraillettes sur l'avion on va peindre ensuite toute la surface de l'avion et les mitrailleuses déjà peintes vont saillir à travers ces deux orifices et cela va être très difficile d'éviter de peindre par dessus donc le mieux est de dégrapper ces mitrailleuses de les coller sur le capot et ensuite on collera le capot et on peindra les mitrailleuses comme si elles avaient déjà été gravées sur le capot moteur c'est ce que l'on appelle peindre des détails maintenant nous allons dégrapper les deux mitrailleuses pour dégrapper les pièces d'aussi petites évitez de prendre la pince coupant car cela peut les abîmer généralement on prend un cutter avec une lame neuve pour que la découpe se fasse plus facilement il y a deux façons de faire ou vous pratiquez un coup sec dans ce cas là il vaut mieux attraper la mitrailleuse sinon elle va s'envoler dans toute la pièce vous avez un autre moyen pour éviter que la pièce s'envole parce que si elle s'envole dans toute la pièce il y a des risques qu'elle tombe par terre et que vous ne la retrouviez pas ou que vous la retrouvez au bout d'un certain temps l'autre manière tout simplement c'est de mettre le scalpel et pratiquer des mouvements de scie vous voyez la pièce ne s'est pas envolée on va faire pareil de l'autre côté on pratique des mouvements de scie la pièce est là elles sont restées sur place alors que quand on donne un coup sec généralement elles font un bond dans l'espace et puis après on les retrouve difficilement j'ai abordé ce type de dégrappage dans le chapitre 7 du tuto débutant premier niveau dont vous trouverez le lien dans la description comme vous le voyez ces pièces sont toutes petites donc il va falloir faire attention à ne pas les perdre et on va les ébavurer ou les poncer là où il y a des restes de grappes comme vous le voyez ces pièces à un grossissement normal sont très petites les voilà à un grossissement x12 et si on voit la taille de mon doigt à côté on voit bien qu'elles sont vraiment toutes petites il va falloir poncer ou ébavurer à ce niveau là et là ça va être très difficile de vous le montrer à la caméra vous avez donc vu que les pièces étaient toutes petites elles sont là donc pour commencer à les ébavurer par grattage je suis obligé d'utiliser un casque loupe donc là je ne pourrai pas vous montrer ce que je vais faire mais comme on va revoir l'ébavurage et le ponçage sur d'autres pièces un peu plus grandes je vous montrerai plus précisément mais je peux vous montrer dès maintenant ce que j'ai fait sur les mitrailleuses je n'ai pas épluché les restes de grappes comme ça j'ai plutôt ébavuré par grattage comme vous voyez comme ceci et vous voyez petit à petit le reste de grappes disparaît ensuite il n'y a plus qu'à poncer certains ont dû remarquer qu'il y avait des lignes de moulage sur les mitrailleuses que l'on voit ici et bien j'ai fait de la même façon pour les enlever par grattage et après on ponce et voilà les deux mitrailleuses au grossissement 12 fois sur lesquelles j'ai enlevé le reste de grappes par grattage théoriquement ensuite on ponce mais ces pièces sont tellement petites qu'on va les laisser comme ceci maintenant si l'on ponce ces deux mitrailleuses nous voyons qu'elles sont asymétriques il y a un côté évasé ici et un côté droit de l'autre côté le tout est de savoir dans quel sens il faut insérer ces mitrailleuses si nous regardons le plan à une certaine distance c'est les pièces 77 et 78 ce n'est pas évident là j'ai grossi le plan 6 fois et nous voyons que la partie évasée doit se tenir à l'avant du capot moteur dans le doute pour le sens des mitrailleuses j'ai vérifié sur une photo de l'avion réel et si je fais un agrandissement sur les mitrailleuses nous voyons bien que la partie évasée est à l'extérieur j'ai fait une nouvelle vérification sur une maquette de la marque Edouard ou un 48ème et là c'est pareil je vais faire un agrandissement sur les mitrailleuses cela ne se voit pas très bien mais on remarque quand même que la partie évasée est à l'extérieur donc en tout état de cause je dois positionner les mitrailleuses avec l'embout évasé vers l'avant cela donne à peu près ceci tout en sachant que l'avant de la mitrailleuse ne doit pas dépasser cette ligne de structure mais on n'a encore rien collé mais comme vous le verrez quand vous commencerez à faire vos premières maquettes malgré les deux photos que je vous ai présentées j'ai toujours l'impression que cette mitrailleuse est disposée à l'envers car effectivement la partie perforée pour moi devrait être à l'avant effectivement comme on le voit sur le dessous de cet avion la partie perforée est disposée à l'avant comme on le voit aussi sur cette mitrailleuse extraite d'un avion la partie perforée est aussi disposée à l'avant donc le seul moyen de le savoir c'est de chercher sur internet à quoi ressemblait cette mitrailleuse c'est celle-ci qui se retrouve sur l'avia avec le bout évasé d'un côté et la partie perforée de l'autre mais cette photo a un défaut on ne sait pas ce qui est à l'avant ou à l'arrière donc en cherchant bien sur internet j'ai trouvé la véritable mitrailleuse de l'avia on voit bien le bout évasé à l'avant on voit mal ici la partie perforée donc j'ai fait un agrandissement donc comme vous le voyez on a bien la partie évasée avec ce renflement vers l'avant de la mitrailleuse et la partie perforée à l'arrière donc le sens de la disposition de cette mitrailleuse est bien ce sens-là maintenant la question qui va se poser c'est comment coller cette mitrailleuse j'ai fait plusieurs chapitres sur le collage sur cette playlist du tuto débutant premier niveau c'est le chapitre 17, 18, 19 et 20 dont vous trouverez les liens en description voilà deux colles à ma disposition une colle extra fluide de Tamiya et une colle un peu plus épaisse de Tamiya comme vous le voyez la colle va surtout se déposer sur cette partie-là puisqu'à l'avant comme vous voyez il n'y a aucun support pour coller c'est vide sauf à l'avant de la mitrailleuse donc finalement on n'a pas tellement de support pour coller cette mitrailleuse généralement on utilise la colle Tamiya extra fluide car elle s'insère par capillarité et donc ne baffe pas de part et d'autre de la zone où on doit coller c'est très important pour le fuselage ou toutes les parties externes mais là je doute qu'elle va agir correctement donc je vais prendre la colle épaisse et même si elle bave un petit peu cela n'a aucune importance puisque cela va se faire sur les parties qu'on ne voit pas donc la première chose que je vais faire c'est mettre de la colle dans cette zone-là comme vous voyez la pièce est vraiment très petite après je n'ai plus qu'à poser la mitrailleuse sur la partie où il y a de la colle donc comme vous le voyez la mitrailleuse ne tient que par cette partie collée je vais faire la même chose pour l'autre mitrailleuse voilà qui est fait comme vous le remarquez la colle épaisse bave un peu mais cela n'a aucune importance puisqu'on est à l'intérieur de l'avion et comme vous voyez la mitrailleuse ne tient que par cette partie-là avec la colle sur le capot du fuselage là il n'y a aucune colle donc coller par capillarité aurait été particulièrement difficile là on va laisser sécher pour les besoins du film j'ai laissé sécher 4 heures mais normalement on ne doit pas laisser sécher autant de temps alors on va vérifier je retourne le capot et comme nous voyons les mitrailleuses sont bien en place mais il faut faire attention elles ne tiennent que par ses extrémités donc ce que je vais faire puisque cette colle a la propriété de faire fondre le plastique mais elle a aussi une propriété adhésive je vais rajouter de la tamilla cement par-dessus ainsi cela scellera les mitrailleuses mais on peut faire quelque chose de plus car comme vous le remarquez ces mitrailleuses butent un peu à l'avant donc là je peux utiliser de la colle tamilla extra fluide par capillarité par précaution et là ce n'est pas la peine d'en mettre de façon importante on va juste appliquer voilà et on fait pareil de l'autre côté comme vous le voyez la colle extra fluide ne baffe pas ça rend le plastique un petit peu plus clair mais tout cela va partir avec la peinture alors pourquoi j'ai fait cela ? parce qu'une fois qu'on va fermer le capot il ne s'agit pas que les mitrailleuses se décollent et tombent à l'intérieur effectivement voilà l'avant de l'avion voilà comment on va placer le capot et comme vous voyez si les mitrailleuses se décollent une fois qu'on a collé le capot on ne pourra pas les récupérer donc c'est pour ça que j'ai pris toutes ces précautions donc pour poser le capot il y aurait la méthode qui serait extrêmement simple comme vous voyez ça a vraiment tendance à rentrer à l'intérieur voilà il faut bien l'appliquer voilà alors on pourrait tout à fait coller par capillarité parce que l'espace est très fin mais le problème c'est qu'on voit ce qui se passe au-dessus nous voyons qu'il y a quand même aussi bien à l'arrière qu'à l'avant un espace assez grand et coller par capillarité ne sera pas d'une grande utilité donc ce qu'on pourra faire c'est coller avec de la colle épaisse un peu à l'avant et un peu à l'arrière et coller par capillarité le capot sur les côtés voilà je mets donc un peu de colle épaisse à l'avant et je fais pareil de l'autre côté voilà plutôt à l'intérieur comme ici on met de la colle épaisse à l'intérieur ensuite on va poser le capot aussi bien la colle posée à l'avant qu'à l'arrière devrait commencer à agir voilà et le capot devrait rester en place et après on va coller par capillarité donc on va laisser sécher quelques temps donc comme vous le voyez le capot tient parfaitement avec les deux morceaux de colle épaisse qu'on a mis des deux côtés maintenant pour les bords latéraux on peut mettre de la colle extra fluide donc voilà des deux côtés où il y avait un espace important j'ai mis de la colle épaisse et là où il y a un espace faible je vais mettre de la colle extra fluide la colle extra fluide ce n'est pas la peine de la tartiner on en met extrêmement peu je vais faire pareil de l'autre côté donc vous voyez ici que l'espace est encore plus fin ici j'ai mis juste une petite couche j'ai rajouté aussi de la colle extra fluide à l'arrière du capot où il y avait un espace important même si on avait mis de la colle épaisse et à l'avant du capot j'ai fait de même donc voilà nous allons laisser sécher bien évidemment il y a des défauts mais qui vont disparaître avec le pouti ou le mastic en français et le ponçage mais il va falloir d'abord poncer là où il y a de la colle vous remarquez quand même qu'il y a des petits défauts sur l'avion mais on va les corriger après une fois qu'on a collé toutes les pièces nous avons bien collé le capot il a parfaitement séché nous remarquons quand même un petit décalage à droite de l'avion qui n'existe pas à gauche voyons si nous avons fait une erreur comme nous voyons ici les lignes de collage sont alignées donc cela vient peut-être de la maquette mais ce n'est pas grave nous allons arranger ça après maintenant comme je vous l'ai dit je comptais continuer à coller les pièces sur le fuselage de l'avion mais en regardant le plan je me suis aperçu qu'il y aurait eu un problème effectivement en regardant la notice de près nous voyons que les lignes de collage du capot moteur vont se trouver presque masquées par cette pièce que l'on va devoir coller ici donc ce que je vais faire je vais d'abord mettre du putty sur les lignes de collage du capot moteur et poncer et ensuite coller cette pièce comme vous allez le voir si l'on passe à la pratique si l'on voit la ligne de collage du capot moteur le fait de coller cette pièce là on va juste la poser va empêcher de mettre du putty et faire le ponçage des lignes de collage du capot moteur donc maintenant ce que l'on va faire c'est poncer les lignes de collage mettre du putty et éventuellement reponcer d'où l'importance de bien lire la notice avant on va donc poncer une partie du capot qui est légèrement décalée je vais d'abord utiliser du papier de verre grincissant comme ceci sans trop appuyer alors je vais continuer avec un casque loupe parce que c'est vraiment très fin comme vous le voyez ça rend beaucoup mieux sur certaines parties je vais continuer à poncer ici dans l'ensemble le résultat est satisfaisant et pour ne pas faire de plat car c'est une surface plus ou moins courbe je vais continuer avec du papier de verre mousse micro fine et on va poncer comme ceci et cela conservera l'arrondi comme vous voyez le résultat est très satisfaisant il n'y aura plus qu'à nettoyer la poussière maintenant ce que je vais faire je vais quand même continuer à poncer au papier de verre mousse les autres zones où j'ai mis de la colle ici il y a un espace mais il va être comblé par du putti on va faire pareil ici de l'autre côté voilà le résultat est satisfaisant comme je vous l'ai dit il est préférable de porter un casque loup je le fais sans casque loup il faut vous montrer mais le casque loup est préférable comme on a beaucoup pensé il y a beaucoup de poussière de plastique que l'on va enlever vous pouvez prendre une brosse un petit pinceau à poils durs au moins ce que je fais généralement je prends du coton avec de l'alcool ça dégraisse en même temps voilà notre capot qui est parfaitement poncé le ponçage a fait que j'ai enlevé la peinture grise qui était à l'arrière du capot et qui a servi d'après pour masquer le putti que j'avais mis à l'arrière du capot il faudra donc remettre de la peinture grise donc maintenant nous allons mettre du mastic ou du putti autour des lignes de collage du coffre de l'avion je vous rappelle que j'avais fait dans la playlist tuto débutant premier niveau au chapitre 21 22 et 23 toute une explication sur les différents putti ou mastic vous trouverez les liens vers les chapitres 21, 22 et 23 de la playlist tuto débutant premier niveau en description comme on était dans le tuto débutant premier niveau j'ai écarté le putti de Tamiya qui était un mastic lac donc contenant des solvants organiques tels que l'acétone l'éther et des hydrocarbures donc j'avais préféré prendre un mastic à l'eau de chez AK par abus on dit acrylique mais acrylique est le liant des peintures acryliques en fait c'est un polymère de métacrylate de méthyl qui donne du poly métacrylate de méthyl c'est ça le liant acrylique là il ne s'agit pas de polymétacrylate de méthyl mais il s'agit de polyuréthane c'est la même substance que l'on trouve dans certains après-valégeaux et la même substance aussi qu'on trouve dans les maquettes en résine mais il n'y a pas de solvant organique donc il n'y a pas de vapeur donc c'est pas toxique je vous rappelle aussi qu'il y avait plusieurs manières d'appliquer ce poutis on pouvait prendre un cure-dent on pouvait prendre un coton-tige on pouvait prendre aussi un vieux pinceau on pouvait prendre aussi un petit palais ou une mince feuille en plastique donc il y a plusieurs façons d'étaler ce poutis avant d'utiliser le poutis de chez Aka il s'agit d'un poutis à l'eau mais une fois qu'il est durci j'ai mis de l'eau sur l'extrémité de mon coton-tige comme vous voyez une fois sec on ne peut pas l'enlever donc quand nous mettrons le poutis Aka sur la maquette d'avion on devra effacer les débordements de poutis tant qu'il est humide ne pas attendre qu'il sèche sinon il va falloir le poncer ou utiliser du peintre mouvert de tamir pour éviter qu'il y ait trop de débordements de part et d'autre de la ligne de collage on peut mettre de la bande cache de part et d'autre de la ligne de collage voilà comme ceci et on va faire le tour voilà la bande cache a été mise de part et d'autre des lignes de collage je vais utiliser pour étaler le poutis un pinceau relativement neuf mais il est souhaitable d'utiliser un vieux pinceau gardez vos pinceaux neufs pour la peinture donc là exceptionnellement je vais vous faire une démonstration avec un pinceau neuf n'oubliez pas que ce soit pour la peinture ou pour appliquer du mastic de toujours mettre avant le pinceau dans l'eau ne jamais plonger un pinceau sec dans la peinture ou dans le mastic et on va prélever à l'embout du tube du mastic voilà et on va passer le mastic comme on fait en peinture pour les murs en passe croisé c'est à dire d'abord le long de la ligne de collage puis de façon transverse de cette façon le putty va bien pénétrer la ligne de collage et on va faire tout le tour ainsi une fois que j'ai appliqué le mastic une chose à faire très importante nettoyer immédiatement dans le pinceau dans lequel il y a le putty car cela sèche assez vite et enlever du mastic sec sur le pinceau ça va l'habiller voilà on pourra nettoyer de façon plus approfondie le pinceau après mais déjà on fait cela comme je vous l'ai dit il ne faut pas laisser sécher les débordements de putty donc on va enlever les bandes cache tout de suite voilà comme vous le voyez il y a beaucoup moins de débordement sur la maquette donc voilà j'ai enlevé progressivement les bandes cache vous voyez que le débordement n'est pas trop important on va enlever la bande cache qui est au-dessus voilà et là ce qu'il va falloir faire c'est nettoyer les légers débordements de putty de part et d'autre de la ligne de collage pour cela on peut utiliser un coton-tige mouillé comme vous voyez cela s'enlève facilement tant que c'est humide évidemment une fois qu'on a fait cela on va prendre un coton-tige sec ce qui va permettre d'enlever définitivement tous les débordements surtout n'oubliez pas après de nettoyer votre pinceau avec un produit approprié comme je l'avais montré dans une vidéo là pour le moment j'utilise The Master Brush Cleaner Hand Preserve c'est-à-dire il s'agit de nettoyer le pinceau et une fois qu'on l'a nettoyé on le passe au jet et après on repasse un petit peu de ce produit mais très finement et on le laisse sécher comme je l'avais dit dans certaines vidéos ne laissez jamais sécher votre pinceau avec la pointe vers le haut plutôt vers le bas ou horizontalement donc après avoir enlevé les débordements du poutil AK avec de l'eau j'ai laissé sécher et comme vous le voyez il n'y a plus aucun espace il est important de signaler que le mastic ou poutil AK se rétracte mais ici on ne cherche pas à faire disparaître les lignes de collage puisque les lignes de collage sont aussi les lignes de structure donc cela a peu d'importance si cela se rétracte j'ai quand même un petit peu poncé quelques débordements du mastic qui n'étaient pas partis avec l'eau parce que tout simplement je ne les avais pas vues et j'avais laissé sécher le mastic maintenant on va pouvoir coller cette pièce puisque le masticage du capot a été fait mais il va falloir coller une autre pièce ici et ce que vous remarquez c'est qu'il y a des lignes de structure qui ont légèrement été émoussées donc avant de coller la pièce là et de coller cette pièce ici on va renforcer les lignes de structure par gravage même celles qui éventuellement ne se verront plus mais cela permettra d'éviter les difficultés de regravage par la suite pour regraver je vais utiliser la pointe à graver de base puisqu'on est dans le tuto débutant premier niveau pour tous les outils concernant le gravage et les regravages vous le retrouverez dans la playlist tuto débutant premier niveau au chapitre 26 dont le lien sera dans la description il ne s'agit pas à proprement parler de gravage mais de renforcement de la gravure pour le regravage normalement la ligne de structure a complètement disparu là elle est toujours présente elle a été émoussée donc je re-renforce la ligne de structure comme cet exercice est assez difficile je vais faire la même chose un petit peu partout mais avec un casque loupe voilà j'ai utilisé un casque loupe et j'ai renforcé les lignes de structure pourquoi j'ai fait cela ? comme je l'ai dit on va coller des pièces et ça va être très difficile de regraver si on a besoin avec toutes les pièces qui vont être collées dessus maintenant on va dégrapper les pièces qui nous intéressent donc il y a deux pièces comme ça de part et d'autre du cockpit et il y a cette pièce là 40-39 qu'il va falloir coller et poser sur le cockpit cette pièce-ci s'est décollée toute seule surtout ne la laissez jamais sur un coin de table car comme vous voyez ici l'autre pièce s'était décollée aussi toute seule et je l'ai mise dans un casier pour éviter de la perdre donc ce que je vais faire c'est mettre cette pièce qui s'est décollée aussi toute seule dans ce casier donc ce casier est réservé aux pièces qui se décollent toutes seules par contre les pièces 39 et 40 sont bien restées accrochées à leur grappe on va donc les dégrapper et comme je l'ai dit pour des pièces aussi petites il vaut mieux les dégrapper avec un cutter donc je prends le cutter et là je vous montre une nouveauté vous pouvez utiliser un doigt en cote de maille c'est beaucoup plus pratique donc vous tenez une partie de la pièce car si vous appuyez d'un seul coup et que vous ne tenez pas l'autre partie de la pièce la pièce peut s'envoler donc voilà premier dégrappage et on va faire le deuxième dégrappage et voilà donc les deux pièces ont été dégrappées et comme vous le voyez ce doigt en cote de maille est vraiment très pratique pour ne pas se blesser après il n'y a plus qu'à ébavurer la pièce et ensuite la poncer j'ai poncé et ébavuré les deux pièces et c'est très important car c'est sur cette partie là que va se coller le fuselage maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que ces deux pièces vont se coller comme ceci maintenant la question que l'on va se poser c'est comment coller ces pièces l'une sur l'autre effectivement on ne peut pas utiliser les doigts comme vous voyez elles sont trop petites et on mettrait de la colle un petit peu partout on pourrait utiliser une pince avec crochet en enlevant les gaines en plastique mais j'ai essayé c'est trop petit un ciseau de suture c'est trop petit aussi deux pinces bruxelles mais ça va être très délicat donc il y a une solution qui est très simple et qui rappelle un peu la solution qu'on avait pris pour peindre les petites pièces on va prendre un petit bâtonnet de bois avec un peu de patex donc comme on fait pour peindre les petites pièces on va poser un petit peu de patex à l'extrémité du bâtonnet de bois et on va poser l'une des pièces sur le patex voilà cela permettra la prise en main très facile d'une des pièces maintenant la question que l'on peut se poser dans ce cas on ne peut pas non plus utiliser le collage par capillarité la pièce est trop petite donc on va mettre de la colle avant sur cette hémipièce quelle colle utiliser on pourrait utiliser de la colle épaisse tamilla mais la pièce est trop petite ça créerait des débordements on peut utiliser plus facilement la colle extra fluide mais la colle extra fluide sèche très rapidement c'est à dire il faut passer la colle et très rapidement mettre après la deuxième pièce je vais mettre de la colle extra fluide sur cette hémipièce on met la colle extra fluide là où va se poser l'autre hémipièce on va prendre l'autre pièce avec une pince Bruxelles et la poser délicatement sur l'autre hémipièce et une fois qu'elle est dessus on peut utiliser les doigts et on peut ajuster mais on doit bien vérifier si elle est collée symétriquement comme vous voyez ici ce n'est pas collé symétriquement donc on la déplace un petit peu voilà là c'est symétrique alors on va voir ce qu'il en est par le dessous ça a l'air symétrique aussi et par le dessus aussi il y a quand même un léger petit décalage encore voilà et on va laisser sécher la pièce normalement la colle extra fluide agit assez rapidement maintenant que les deux hémipièces sont parfaitement séchées on va décoller la pièce du Patex comme vous le voyez le Patex colle un peu donc on va enlever cela avec de l'alcool et en même temps ça va dégraisser la pièce donc là comme vous le voyez la pièce est parfaitement propre mais comme vous le voyez cette pièce présente par le dessus en certains endroits la ligne de collage donc il va falloir la poncer la question que l'on peut se poser c'est comment poncer une pièce aussi petite elle va forcément nous échapper des doigts le moyen simple est de faire rentrer l'extrémité d'une pointe à graver et ensuite ça nous permet de bien fixer la pièce sur le doigt sans qu'elle se déplace et là on va pouvoir poncer je prends du papier de verre grincissant comme d'habitude et je continue avec une éponge mousse afin de ne pas faire de plat pour le dessus donc on a bien poncé on ne voit plus les lignes de collage on s'occupera du petit décalage qui est ici plus tard maintenant si l'on retourne la pièce nous voyons une ligne de collage ici et une grande ligne de collage là la ligne de collage là normalement ne devrait avoir aucune importance puisque c'est la partie qui va être collée à l'avion mais cette partie n'est pas plane donc il va falloir poncer aussi donc avec toujours les mêmes instruments du papier de verre grincissant et une éponge à poncer micro fine et on reprend la même technique on bloque cette pièce ainsi et on va poncer cette partie là et cette partie là je ne le fais pas devant vous parce qu'effectivement dans ce cas il faut un casque loupe là comme vous voyez j'ai poncé la face interne de la pièce on ne voit plus les lignes de collage il y a un défaut ici mais ce n'est pas grave puisque cette partie va être collée à l'avion si vous pensez à percevoir des défauts quand même c'est normal on est au grossissement fois 8 si vous voulez la véritable dimension de la pièce c'est celle-ci par ailleurs quand vous avez un plat comme ceci il y a une autre façon de poncer c'est de poser la pièce sur le papier de verre et de faire un ponçage comme un rabot comme c'est un plat ça ne cause pas de soucis mais attention ne poncez pas trop il ne faut pas que la pièce diminue de taille avec le ponçage cette pièce va se placer ici vous voyez si je la place ça sera à peu près ainsi maintenant pourquoi j'ai essayé de placer cette pièce avant le collage parce que la question que l'on va se poser comment on va peindre au pinceau c'est si cette pièce ne va pas gêner la peinture avec un aérographe on se serait posé moins la question parce que tout simplement l'aérosol s'insinue partout donc on ne peut pas juste poser la pièce parce qu'elle va tomber facilement on peut éventuellement la coller la décoller mais ça ferait fondre un petit peu le plastique donc ce que je vais utiliser c'est une colle qu'on utilise pour coller les verrières mais on peut utiliser aussi de la colle à bois voilà c'est ce produit là micro cristal clear ça sert à coller les verrières mais vous pouvez utiliser de la colle à bois pour cela on va prendre un cure-dent plonger le cure-dent dans la colle à bois et on va mettre juste deux gouttes sur cette partie là ici et là et on va poser la pièce délicatement voilà de cette façon elle va rester collée et on va pouvoir regarder ce que cela donne dans tous les angles on va laisser sécher un peu voilà donc nous avons collé cette pièce avec de la colle à bois ça va nous permettre de voir si on va pouvoir peindre l'avion au pinceau sans problème j'ai collé la pièce légèrement décalée mais ce n'est pas grave je voulais juste savoir quel était l'espace entre cette tuyère d'échappement et l'avion on peut faire glisser un pinceau facilement comme vous le voyez aussi il y avait une ligne de structure là donc on a bien fait de graver parce que cette pièce va la cacher en partie mais il reste une partie de la ligne de structure en bas et une partie de la ligne de structure en haut maintenant il va falloir rajouter une autre pièce il faut que la ligne de structure de cette pièce soit en raccord avec la ligne de structure de l'avion donc on l'a bien posé mais il faut que ce prolongement soit légèrement en dessous de la ligne de collage du capot et nous voyons ici qu'il y a un espace très étroit mais on va pouvoir peindre au pinceau quand même donc apparemment il n'y a aucune inquiétude à avoir et maintenant on va coller réellement ces pièces voilà j'ai décollé la pièce où j'avais mis de la colle à bois et ensuite j'ai nettoyé à l'alcool les surfaces où j'avais mis la colle à bois et c'est comme si il n'y avait jamais eu de colle et maintenant il va falloir coller réellement donc comme vous voyez la séquence collage ponçage masticage reponçage et regravage ne se fait pas forcément dans cet ordre des fois on doit regraver certaines zones avant de coller des pièces nous allons bien voir que les deux pièces que nous allons coller vont nous empêcher de regraver à ce niveau là donc nous allons regraver certaines zones ici avant de coller les pièces c'est relativement simple voilà parce que ceci nous ne pourrons pas le faire une fois les pièces complètement collées et je vais regraver et je vais continuer à regraver cette zone là comme vous le voyez il y a des zones qui sont particulièrement délicates les débordements de plastique peuvent être éventuellement enlevés avec du papier de verre mousse là je prends là c'est du 3M micro fine voilà comme vous voyez les débordements de plastique commencent à partir et comme vous le voyez les poussières de plastique se sont insinuées dans les lignes de structure ce qui montre bien qu'on a bien regravé maintenant on va nettoyer tout cela avec de l'alcool voilà comme vous le voyez tout est presque pratiquement nettoyé avec l'alcool on va continuer un peu à nettoyer de ce côté là pour finir voilà comme vous voyez ces deux lignes de gravure ont bien été nettoyées et je vais continuer maintenant on va coller cette pièce pour l'avion ce n'est pas la peine d'essayer de la coller par capillarité on va mettre de la colle sur la face plane de la colle extra fluide suffira et on va la poser sur l'avion comme je l'avais dit la colle extra fluide sèche assez vite donc ne restez pas trop longtemps à coller la pièce donc nous allons mettre de la colle extra fluide ici voilà on va procéder de cette manière puis après on va coller la pièce via une pince bruxelles et cette fois-ci il faut bien la coller parce que cette colle fait fondre le plastique voilà et continuer à bien l'ajuster avec la main donc voilà nous avons ajusté la pièce il n'y a plus qu'à laisser sécher là je passe un petit peu de peintre remover sur le dessus de la tuyère car malgré mes précautions j'avais mis de la colle dessus donc avec le peintre remover la colle s'en va assez facilement et comme ça la tuyère va redevenir lisse c'est le produit que j'utilise il est censé enlever la peinture et en fait il enlève aussi les traces de colle et il enlève aussi les traces de mastic sèche comme le AK à l'eau car une fois que le mastic AK est sec c'est impossible de l'enlever et si vous mettez du peintre remover vous voyez que le mastic AK va s'enlever donc c'est très bien pour enlever les débordements de mastic à l'eau les débordements de colle et évidemment la peinture je précise que ça marche sur le mastic AK à l'eau donc voilà vous pouvez utiliser le peintre remover pour enlever les traces de colle pour enlever les traces de mastic à l'eau mais sec parce que le mastic à l'eau une fois qu'il est humide ça s'enlève avec l'eau tout simplement mais une fois qu'il est sec on ne peut plus l'enlever avec l'eau donc j'utilise le peintre remover et évidemment on peut enlever les débordements de peinture je précise quand même que le peintre remover est très gras donc une fois qu'il est sec il serait bon d'utiliser après de l'alcool pour dégraisser la partie où on a mis le peintre remover donc là je vais mettre de l'alcool ici pour dégraisser et je vais mettre aussi un peu d'alcool là sur le dessus de la tuyère d'échappement après avoir collé la tuyère d'échappement il va falloir coller ces deux pièces de part et d'autre du capot moteur si l'on regarde bien le plan cette ligne de structure doit être alignée avec cette ligne de structure déjà on a un repère et cette longue structure doit être légèrement en dessous la ligne du capot moteur j'ai bien la ligne de structure de cette pièce qui est alignée avec la ligne de structure de l'avion et cette longue structure qui est légèrement en dessous la ligne du capot moteur normalement il faut la remonter un petit peu alors pourquoi je parle de cela parce que regardez ce qui va se passer de l'autre côté on a bien la ligne de structure de cette pièce alignée avec la ligne de structure de l'avion mais la tuyère d'échappement nous empêche de mettre cette longue structure sous la ligne du capot moteur nous voyons qu'ici elle la recouvre en partie et la question est de savoir que faire où on peut limer un peu ici ce qui nous permettrait de faire descendre un peu plus cette pièce où on peut limer la tuyère d'échappement mais c'est beaucoup plus compliqué où on décolle la tuyère d'échappement et on la recolle un petit peu plus bas le problème est que la tuyère d'échappement est parfaitement collée sur son socle donc si on la décolle et qu'on la recolle un peu plus bas on verra une partie du socle donc il faut réfléchir à ce que l'on va faire il y a une dernière possibilité c'est de faire fi de la configuration de l'avion et de coller de chaque côté cette structure recouvrant la ligne du capot moteur ça ne correspondrait pas très bien à la réalité de l'avion mais comme c'est notre première maquette ça nous éviterait des complications comme on a beaucoup martyrisé cet avion et que l'on est dans le tuto débutant premier niveau où on a abordé les problèmes de collage les problèmes de masticage comment enlever des pièces comment les remettre etc finalement j'ai choisi de décoller la tuyère et on va coller les autres structures d'abord et on mettra la tuyère ensuite et on verra bien ça sera différent évidemment si on avait mis de la colle à bois là on a mis de la colle extrafluide le plastique a un peu fondu mais je vous rappelle que la colle extrafluide est composée de butanone qui a des propriétés de faire fondre le plastique mais qui a aussi des propriétés adhésives donc il suffira de mettre du peintre imouvert qui enlèvera ce qui restera de la partie adhésive du plastique et pour la partie du plastique qui a été attaquée par le butanone nous poncerons cela fera un bon exercice pour continuer la maquette l'essentiel évidemment est de savoir construire une maquette mais surtout de savoir faire face à certains problèmes et comment les corriger donc pour décoller la pièce je vais prendre un cutter et petit à petit je vais voilà je vais pousser un petit peu et voilà la pièce qui se décolle comme vous voyez il va falloir poncer ici et il va falloir reponcer là mais comme vous vous apercevez la pièce était bien collée sur son seau maintenant il faut espérer que la pièce que l'on voulait mettre plus bas sous la ligne du capot moteur ne soit pas bloquée par le socle de la tuyère sinon on aurait fait ça pour rien et ce que l'on pouvait craindre est arrivé ce n'était pas la tuyère qui empêchait de descendre plus bas cette structure mais c'est bien le socle maintenant ce que l'on voit c'est que cette pièce pour laisser libre la ligne de structure du capot moteur doit recouvrir le socle de la tuyère et ce type de collage ne va pas être très pratique car il va y avoir des ouvertures que l'on peut éventuellement combler avec du mastic mais ça ne sera pas évident par ailleurs si une partie de cette structure chevauche le socle de la tuyère d'échappement normalement la tuyère d'échappement doit être collée comme ceci à son socle mais si le socle est chevauché par l'autre pièce on doit décaler la tuyère d'échappement du socle ce qui va laisser aussi un vide en bas que l'on pourra combler par du mastic mais cela ne va pas être évident non plus alors que faire il est manifeste que cet avion a des anomalies structurelles d'un côté c'est très bien car comme vous êtes débutant ça va vous apprendre à faire face aux anomalies structurelles il y a des marques de maquettes où il n'y a aucune anomalie structurelle et toutes les pièces s'emboîtent comme un Lego mais ce n'est pas le cas pour toutes les maquettes mais ce n'est pas dans mes habitudes de critiquer les maquettes où il y a des anomalies structurelles c'est vrai que ça dépend des marques il y a des marques très connues où il n'y a aucune anomalie structurelle d'autres moins connues où on trouve des anomalies structurelles mais on ne trouve pas forcément ce qu'on veut dans les marques les plus prestigieuses on peut trouver ce qu'on veut dans d'autres marques donc il faut s'adapter à la maquette que l'on va faire donc là quelle solution je vais adopter je vais d'abord nettoyer les traces de colle j'ai mis du peintre remover sur un morceau de coton et je vais frotter il n'y a plus qu'à essuyer voilà cela a un meilleur aspect mais comme je vous l'ai dit le peintre remover est gras donc on va passer une deuxième couche avec de l'alcool et là ce que je vais faire puisque c'est ce socle qui nous empêche de coller tout correctement je vais éliminer ce socle pour cela je vais prendre un cutter mais comme vous voyez cette lame est très vieille surtout à chaque fois que vous voulez faire de la découpe dans du plastique prenez une lame neuve voilà voilà j'ai mis une lame neuve faites attention elles sont assez coupantes et là ce qu'on va faire on va tout simplement éplucher cette structure petit à petit voilà pas de geste brusque mais petit à petit on va pouvoir éplucher le socle voilà il est épluché en partie pas tout à fait il reste un morceau ici je vais le finir voilà le socle est complètement épluché on n'a plus qu'à poncer et comme d'habitude je vais prendre du papier de verre grincissant et je vais continuer avec du papier de verre mousse pour ne pas faire trop de plat là c'est du papier de verre mousse micro fine voilà comme vous voyez le socle a pratiquement disparu il y a un petit creux ici mais ça ne va pas gêner du tout puisque tout va être recouvert maintenant ce que l'on va faire on va enlever les dépôts de poussière avec de l'alcool voilà on a enlevé tout le socle il y a un petit défaut ici mais il va être recouvert par la tuyère donc ce n'est pas très important et donc on va pouvoir maintenant coller sans problème la pièce qui est au dessus et la tuyère qui va venir là une fois qu'on a fait tout cela ce que l'on va faire c'est coller dans l'ordre inverse c'est d'abord coller ses structures et ensuite coller la tuyère d'échappement pour coller ses structures on va avoir du mal à coller ses structures par capillarité car elles sont toutes petites et la colle va forcément déborder un petit peu partout donc ce que je vais faire c'est mettre de la colle d'abord et coller ensuite la structure donc vous voyez ce que j'ai fait j'ai bien aligné cette ligne de structure en regard de la ligne de structure de l'avion et j'ai mis le reste de cette structure en dessous de la ligne du capot moteur on n'est plus gêné par le socle de la tuyère d'échappement et on va faire pareil de l'autre côté voilà j'ai donc collé les deux structures là pareil cette ligne de structure est en regard de la ligne de structure de la carrosserie de l'avion et cette partie de cette structure est en dessous de la ligne du capot moteur si on regarde de près il y a un petit vide on peut mettre ici de la colle extra fluide par capillarité et comme vous voyez en appuyant l'espace est parfaitement comblé il y a des petits excès de colle mais ça ça va partir avec le ponçage ici comme vous voyez il y a aussi un petit vide qu'on va combler en mettant de la colle extra fluide par capillarité voilà les espaces vides ont disparu j'ai tout simplement mis de la colle par capillarité et j'ai appuyé sur cette structure et maintenant nous n'avons plus qu'à coller la tuyère d'échappement maintenant si l'on regarde de près ces structures une fois collées nous voyons qu'ici malencontreusement il y a des traces de colle c'est tout simplement sans faire exprès j'avais de la colle sur les doigts et j'ai mis de la colle sur cette structure il y avait aussi de la colle de l'autre côté sur cette structure et ce que j'ai fait j'ai mis du peintre imouvert c'était inutile de poncer car c'est la partie adhésive de la colle extra fluide que j'ai enlevé par contre pour la partie qui attaque le plastique il faut poncer donc ce que l'on va faire ici c'est de mettre du peintre remover pour la partie du plastique qui a été attaqué par contre il va falloir poncer je vais donc tremper le coton-tige dans du peintre remover et on va frotter jusqu'à que la partie adhésive de la colle s'en aille comme vous le voyez j'ai frotté un certain temps les résultats semblent être satisfaisants on va continuer voilà on a bien frotté et on va chercher d'autres parties où il y a des résidus de colle par exemple ici parce que j'ai fait malencontreusement glisser la pièce alors qu'il y avait de la colle dessus là aussi je vais enlever les résidus de colle avec du peintre imouvert et le coton-tige les résultats semblent être satisfaisants on va continuer il faut bien frotter n'hésitez pas à appuyer voilà on a presque plus de résidus de colle on va faire pareil de l'autre côté comme vous voyez il y en a là là aussi le résultat semble être satisfaisant et on va faire pareil partout là où il y a des débordements de colle comme ici autour de cette structure voilà les débordements de colle commencent à s'en aller évidemment plus la colle est encore humide plus elle s'enlèvera facilement je voulais faire pareil de l'autre côté mais apparemment il y en a moins comme vous voyez je frotte relativement fort car la colle est très sèche comme je vous l'ai dit le peintre imouvert est très gras n'oubliez pas après de nettoyer avec de l'alcool toutes les parties nettoyées avec le peintre imouvert vont être nettoyées avec de l'alcool pour dégraisser après il n'y a plus qu'à sécher avec la partie sèche du coton et voilà maintenant les pièces collées ont un autre aspect aussi bien de ce côté là que de l'autre côté maintenant on va essayer de regarder de près en grossissant fois 3 pour voir s'il reste des défauts comme vous voyez toutes les parties adhésives de la colle ont disparu sauf celles qui ont attaqué les structures comme vous voyez ici les structures ont été un peu attaquées donc il va falloir poncer un petit peu ici aussi par contre de l'autre côté le peintre imouvert a enlevé la partie adhésive du plastique ici aussi en partie mais là c'est pareil les parties du plastique qui ont été attaquées vont devoir être poncées comme c'est très léger et que je ne veux pas faire un plat je vais utiliser du papier de verre mousse 3M micro fine et on va poncer jusqu'à que ça devienne lisse voilà comme vous voyez c'est devenu parfaitement lisse et on a un peu enlevé les débords de colle autour j'ai fait pareil un petit peu ici j'ai poncé aussi un petit peu au-dessus comme vous voyez tout est net donc ne vous inquiétez pas si par erreur vous mettez de la colle avec vos doigts sur la maquette surtout pas de panique utilisez du peintre remover ça enlèvera la colle facilement si la colle est sèche depuis longtemps il faudra frotter un petit peu plus avec le peintre remover et pour les parties attaquées il faudra poncer ça fait partie de la réalité de la vie du maquettiste mais surtout si vous voyez de la colle débordée ou si vous voyez des traces de doigts avec de la colle n'utilisez pas du coton un kleenex du sopalin parce que là ça va rester collé dessus il va falloir reponcer et enlever les morceaux de coton de kleenex ou de sopalin même un chiffon même un chiffon en tissu ce n'est pas la bonne solution maintenant que l'on a fait tout ça comme vous voyez le socle de la tuyère d'échappement a disparu on va pouvoir maintenant coller la tuyère d'échappement sans problème et comme je l'ai dit on a décollé cette tuyère d'échappement la colle a un peu attaqué la base donc il va falloir poncer et là on peut utiliser la technique du rabot vous prenez votre pièce et vous la rabotez sur le papier de verre jusqu'à que la face soit plane voilà la face est pratiquement plane n'oubliez pas d'enlever les poussières de plastique moi je le fais avec de l'alcool mais vous pouvez le faire avec un pinceau éventuellement voilà j'ai complètement enlevé les poussières de plastique maintenant comme on n'a plus le socle pour mettre la tuyère on n'a plus de repères on va regarder sur le plan et on voit que la tuyère est légèrement décalée par rapport à cette ligne de structure et juste en dessous cette structure là et donc on va faire la même chose et nous voyons qu'elle est aussi un peu en arrière de cette structure là donc si je prends une pince Bruxelles attention ne pincez pas trop la pièce parce qu'elle peut s'éjecter donc il va falloir à peu près coller la tuyère comme ceci là aussi on ne va pas coller par capillarité cela mettrait de la colle partout on va mettre de la colle ici sur cette surface et on va l'appliquer sur l'avion voilà donc j'ai appliqué la structure avec la pince Bruxelles et on peut appliquer avec les doigts pour renforcer le collage voilà la pièce a été parfaitement appliquée puisqu'on est en avant de cette ligne de structure et un peu en arrière de cette ligne de structure donc voilà l'avant du capot moteur est terminé la technique d'enlever le socle du capot moteur peut éventuellement porter un nom mais ce nom ne serait pas tout à fait exact car il existe en maquettis ce que l'on appelle le scratch qui veut dire le fait que l'on applique des modifications à la maquette par exemple qu'on veut ajouter des petites pièces qu'on enlève certaines zones etc là on a enlevé le socle du capot moteur on ne peut pas appeler ça du scratch on va dire on peut appeler ça éventuellement du demi-scratch voilà pour l'explication du terme scratch que vous avez peut-être entendu mais là il ne s'agit pas d'une grosse modification il s'agissait juste d'enlever le socle pour pouvoir arranger une modification structurelle personnellement je souhaitais je souhaitais dans ce chapitre terminer une partie du montage de cette maquette mais le chapitre dépasse déjà une heure donc on poursuivra le montage de cette maquette dans un autre chapitre avant de conclure je voudrais vous montrer quelque chose mais en voyant l'image vous allez vous dire quel rapport cela a avec notre avion que l'on est en train de construire vous allez voir par la suite ce rapport sur cette image vous voyez un tricycle et ce tricycle est très important car c'est la première voiture à essence qui est l'ancêtre de toutes nos voitures à essence actuelle c'est-à-dire munie d'un moteur à explosion elle a été créée par Carl Benz en 1885 elle a été suivie de près par un quadricycle en 1889 les dates varient selon les auteurs qui a aussi un moteur à essence et qui a été créée par Daimler donc généralement on cite ces premières voitures comme les premières voitures à essence en aparté mais cela n'est pas le but de ma démonstration voici le premier camion à essence datant de 1896 donc d'un côté on a la première voiture à essence créée par Carl Benz suivie de près par une autre voiture à essence créée par Daimler et que vont faire Daimler et Benz ils vont fusionner pour créer la société Daimler Benz en 1928 là aussi tout à fait en aparté la société Daimler Benz va devenir Daimler Chrysler de 1998 à 2007 et par la suite va devenir la société Mercedes Benz Group maintenant comme je vous l'avais dit l'avion qu'on est en train de monter l'Avia S199 a pour origine un avion de la deuxième guerre mondiale qui est le Messerschmitt Bf 109 pendant la guerre certains Messerschmitt Bf 109 ont été construits par une usine en Tchécoslovaquie qui était occupée par l'Allemagne et ils ont été construits par la société Avia qui est une filiale de Skoda dont vous connaissez la marque de voiture pendant la guerre les Messerschmitt possédaient un moteur Daimler Benz 605 et là nous voyons le rapport avec les voitures que je vous ai présentées ceux qui ont construit le moteur du Messerschmitt Bf 109 ne sont rien d'autre que ceux qui ont construit les premières voitures à essence Daimler et Benz par la suite après la guerre les Tchécoslovaques ont récupéré les plans et des pièces du Messerschmitt et la société Avia a construit leur propre avion et si au départ il ressemblait beaucoup au Messerschmitt Bf 109 car il y avait des moteurs Daimler Benz à l'intérieur par la suite les moteurs Daimler Benz ont fini par manquer on imputait aussi aux moteurs Daimler Benz 605 une fiabilité relative de guerre de 18 heures seulement mais en général ce qui est écrit c'est que les moteurs Daimler Benz ont fini par manquer et la société Avia s'est trouvée en difficulté pour poursuivre le montage de cet avion donc comme il n'y avait plus de moteurs Daimler Benz après la guerre il fallait chercher non seulement un nouveau moteur mais une motorisation plus fiable par exemple en Espagne les Messerschmitt ont été équipés de moteurs Spitfire et en Tchécoslovaquie les Messerschmitt par la société Avia ont été construits avec des moteurs Junker Jumo 211F vous connaissez un peu le mot Junker on le retrouve dans l'avion Junker Stuka ce Stuka est équipé d'un moteur Jumo mais attention ce n'est pas du tout le même dont celui est équipé l'Avia S199 et pour cause l'Avia a été équipé de moteurs Junker Jumo 211F qui équipait les bombardiers Einkel 111 je n'ai pas de maquette de Einkel 111 là j'ai pris la photo de la boîte d'une maquette Revelle évidemment ce moteur était beaucoup plus volumineux avec une hélice beaucoup plus lourde maintenant si l'on compare le moteur Daimler Benz 605F qui équipait les Messerschmitt au moteur Junker Jumo qui équipait les Einkel 111 nous voyons que ce moteur est beaucoup plus volumineux cela explique que la vente de l'avion des Messerschmitt est beaucoup plus fin que la vente de l'Avia qui possède des bosses plus ou moins disgracieuses car tout simplement le moteur a été changé par un moteur Junker plus volumineux et il a fallu faire des modifications pour le faire rentrer à l'intérieur de la carrosserie du Messerschmitt et c'est comme ça qu'Avia a construit l'Avia S199 je précise que ces deux maquettes finies que je vous ai montré le Messerschmitt BF109 et le Junker Stuka sont des maquettes qui ne sont pas parfaites avec des petits défauts et pour cause elles ont 50 ans mais ça m'a permis de vous montrer la différence entre le Messerschmitt BF109 et le S199 Avia qui est dérivé du Messerschmitt BF109 Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Resmodel ou sur le bouton s'abonner N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir je vous souhaite une bonne continuation Sous-titrage Sous-titrage